bonjour et bienvenue sur ma chaîne les passions d'isabelle je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo spéciale pinceau voilà je vais vous montrer tous les pinceaux que j'ai et comment je m'en sers leur utilisation voilà tous les pinceaux viennent en majorité du sur le site d'ali express ça fait déjà un petit moment que je les ai ils sont très bien ils perdent quasiment pas leurs poils je les ai lavé plusieurs fois voilà ils sont vraiment très très bien donc je vous les ai séparés en deux catégories les pinceaux pour le teint et les pinceaux pour les yeux voilà je vais commencer par ce pot ici qui vous voyez il est bien bien plein ça rentre même presque plus et j'ai également celui ci donc tout ceci ce sont des pinceaux pour le teint ensuite je vais vous les séparer donc les pinceaux pour la poudre donc j'en ai plusieurs but c'est tombé alors les pinceaux poudre j'en ai un qui est tombé voilà alors les pinceaux poudre j'en ai au moins trois il ya celui ci aussi qui peut faire l'affaire voilà j'ai ces trois là quatre plutôt voilà donc ça c'est principalement pour pour la poudre voilà celui ci également je m'en sers de temps en temps pour l'highlighter mais voilà ces trois on va dire que c'est principalement pour pour la poudre 1 la poudre de finition une fois que vous avez mis votre votre fond de teint voilà celui ci il est vraiment il est vraiment bien parce qu'il est vraiment très très large donc il estompe il estompe bien voilà on peut passer comme ça avec votre poudre celui ci il est légèrement plus petit voilà donc ça peut bien faire pour la zone t par exemple voilà il va très très bien aussi celui ci et celui ci aussi pareil c'est un pinceau poudre également voilà et celui ci aussi donc celui là je m'en sers pour 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 de la poudre aussi mais aussi pour l'highlighter il peut également faire l'affaire ensuite on va passer aux pinceaux pour le fond de teint alors les pinceaux pour le fond de teint j'en ai plusieurs également voilà j'ai au moins ça voilà j'en ai au moins 4 donc voilà il se présente comme ceux ci comme vous voyez ils sont très très dense voilà et avec le plat le pinceau est plat et très très dense donc ils vont très bien pour les fonds de teint liquide les fonds de teint un petit peu épais font un crème voilà et celui ci aussi va très bien parce qu'en plus il est biseauté donc il va très bien pour aller voilà dans les coins un petit peu hein voilà il peut également faire pour l'anti cernes aussi ça peut quoi qu'il un petit peu grand mais sinon il pourrait faire pour l'anti cernes donc tous ces pinceaux pour voyez ceci cela s'ils viennent de d'ali express ceci je crois que je les avais alors c'est des dupes de des pinceaux zoevo est commandé sur cdiscount ceux là voilà donc ceci ce sont des pinceaux pour le fond de teint voilà alors vous avez celui ci que j'aime beaucoup et moi je le mets pour le bronzeur voilà il va très très bien il est légèrement arrondi je l'aime beaucoup pour pour poser le bronzeur je le trouve super bien donc c'était c'était un lot au moins de 30 pinceaux que j'avais commandé donc sur alie express de la marque bailey b e i l i et ils sont très très bien je les ai lavé plusieurs fois ils perdent pas leurs poils ni rien ils vont très très bien ensuite on va avoir des pinceaux blush alors en pinceau blush voilà il y en a principalement moi je m'en sers pour poser du blush voilà ça il peut également servir pour faire un contouring celui ci aussi ça c'est un pinceau qui vient de chez sephora voilà aussi il peut servir également pour le contouring pour les poudres par contre un en crème j'ai jamais trop essayé mais voilà tous les pinceaux biseauté que vous avez comme ceux ci vont très bien pour poser le blush comme ça voilà et ceci aussi celui ci je m'en sers très très souvent aussi pour poser le blush je crois que ce sont les pinceaux stripping qu'on appelle le j'en ai deux sortes j'en ai de deux formats j'ai celui ci j'ai celui ci alors j'ai pas trop essayé celui ci pour le fond de teint alors j'avais essayé pour le fond de teint poudre j'aime pas trop voilà j'ai essayé par contre pour un bronzer un bronzeur ça allait pas mal c'est un bronzeur de Lidl que j'avais essayé un bronzeur un peu crème et il allait pas mal celui ci par contre je l'aime beaucoup pour le blush il va très très bien pour le blush voilà vous le mettez comme ça et il est super pour le blush donc ces petits pinceaux stripping comme ça ils sont super super efficace voilà et donc voilà les pinceaux biseauté ont très très bien aussi pour pour les blush également voilà ensuite je vais avoir donc tout ce qui est pinceau pour celui ci par exemple je m'en sers pour mettre sur la paupière mobile ici il peut également aller pour l'anti cernes en bas voilà mais je m'en sers en priorité pour mettre un petit peu de d'anti cernes sur la paupière mobile pour unifier la paupière voilà il va très très bien ce petit pinceau donc ça fait partie de dd 30 pinceaux que de la marque bély que je vous ai dit tout à l'heure voilà ensuite vous avez celui ci où je me serre qui est c'est le même que celui ci mais en plus petit donc celui ci va pas très bien également pour poser l'highlighter voilà alors à l'highlighter j'en ai j'ai une palette qui se présente comme ceux ci voilà l'highlighter c'est comme ça c'est des palettes avec des des phares qui sont un petit peu pailletés pigmentés voilà et ça crée de la lumière sur les pommettes ici voilà donc celle ci elle vient de la marque focalure sur aliexpress il est cette petite palette est super bien également donc ce petit pinceau pour poser l'highlighter il est très très bien mais comme je vous ai dit tout à l'heure vous pouvez éventuellement utiliser celui ci qui va très très bien aussi ensuite vous avez donc les pinceaux éventail pareil que vous pouvez utiliser également pour l'highlighter ça marche très très bien aussi voilà vous faites comme ça avec le pinceau alors suivant la couleur vous avez un peu par exemple celui ci et puis vous le mettez sur la les joues pareil de l'autre côté alors faut pas trop en mettre aussi parce que sinon on ressemble à une boule de noël et puis ici voilà comme ceux ci donc les pinceaux éventail vont très très bien également pour poser l'highlighter voilà ces petits pinceaux comme ceux ci ensuite on va avoir d'autres pinceaux qui sont un petit peu plus plat ceci alors celui ci peut éventuellement faire pour pour poser du fond de teint également ça aussi je les aime pas trop je vous avoue que je les utilise pas fréquemment ça par contre ça peut servir pour poser le bronze heures comme ceux ci sur les côtés puis vous vous estomper après voilà des pinceaux bien bien fin mais assez dense sur deux dessus et plat donc ça fait très très bien pour pour faire le contouring aussi pareil donc ces petits pinceaux sont très très bien également mais c'est vrai que c'est des pinceaux que je me sers moi beaucoup moins souvent ensuite ce pinceau c'est le pinceau que je me serre donc pour poudrer mon contour de l'oeil une fois que j'ai mis l'anti cernes et l'anti cernes au dessus de la paupière également donc je me sers de ce petit pinceau qui est en bout arrondi également et qui moi j'aime beaucoup voilà donc je trempe le pinceau dans la poudre et puis je fais comme ceci voilà et ensuite la paupière également donc voilà j'aime beaucoup ce pinceau alors pour les nettoyer c'est simple soit avec du savon liquide et puis il existe également des espèces de petites éponges en silicone où vous frottez votre pinceau et puis ça enlève tous les pigments des phares du fond de teint voilà donc voilà mais celui ci je l'aime beaucoup pour voilà pour mettre la poudre sous l'oeil et sur la paupière également et ensuite pour la poudre libre comme je vous ai montré tout à l'heure les gros pinceaux comme ceux ci celui ci il est super bien il est bien large et il permet de bien bien estomper toutes les poudres ensuite donc là pour tout ce qui est pour le visage je vous ai montré tous les pinceaux je vais vous montrer les éponges des éponges j'en ai deux j'ai celle ci donc qui comme vous pouvez le voir elle est bien utilisée pour l'utiliser il faut l'humidifier pour qu'elle double de volume voilà ça va le côté biseauté est super pratique pour justement estomper le fond de teint ou éventuellement l'anti cernes également pour les nettoyer alors la grosse éponge comme ça j'ai eu c'est vrai que j'y ai pas pensé dans la machine à laver tout simple vous la mettez dans la machine à laver vous la lavez à 40 et elle ressort à peu près propre on va dire et puis j'ai les petites comme ceux ci alors les petites pareilles c'est le même système vous les humidifier et c'est super pratique pour l'anti cernes également ça permet de c'est beaucoup plus précis voilà pour l'estomper c'est très très bien aussi elles sont très très bien ces petites éponges voilà et certains fontain moi je préfère pour certains fontain utiliser l'éponge que utiliser les pinceaux je trouve que c'est mieux surtout les fonds de teint très liquide voilà je trouve que c'est mieux de les d'utiliser l'éponge après ça c'est suivant le goût de chacun voilà il y en a qui préfèrent les pinceaux et d'autres qui préfèrent les éponges ensuite ce que je vais vous montrer donc tous ces pinceaux là ce sont des pinceaux pour les yeux donc pour les phares pour estomper voilà donc la majorité pour estomper ça va être ceci je voulais sortir alors j'en ai plus de plusieurs tailles et en avril j'en ai vraiment de toutes sortes voilà donc ça voilà ça ce sont des des pinceaux pour estomper les phares voilà vous le mettez vous prenez votre phare et puis je vais enlever les lunettes vous le mettez comme ceci et vous estomper votre phare sur toute votre paupière voilà sont des pinceaux qui sont indispensables voilà si vous voulez faire un maquillage qui soit joli voilà c'est des pinceaux que moi je me sers tout le temps ensuite vous allez avoir d'autres pinceaux qui vont être peut-être pour plus mettre sur votre paupière mobile votre phare alors ce sont des pinceaux que vous pouvez humidifier soit avec du spray fixateur et ça va être pour plus poser votre phare sur votre paupière mobile alors suivant si vous voulez que le phare il soit plus intense ou pas vous pouvez donc humidifier ses petits pinceaux pour qu'il soit pour votre phare se voit un petit peu plus j'en ai plusieurs là aussi voilà il ya celui ci qu'est ce que je vais avoir ça ça va être pour estomper également c'est pareil j'ai ceux ci qui viennent d'action cela suis je ne suis jamais servi encore là vous voyez il est un petit peu plus biseauté donc celui ci par exemple ça va être bien pour faire le dessous par exemple voilà pour estomper votre votre ras de cils et celui ci ça sera plus pour estomper le phare à paupières sur 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 votre paupière voilà donc ça ça va être plus des pinceaux pour votre paupière mobile pour mettre votre phare donc soit vous l'humidifier ou sinon vous pouvez mettre votre phare à sec comme ceci ensuite j'en ai des un petit peu plus peu plus dense un petit peu voilà comme celui ci sont des pinceaux qui sont un petit peu plus dense et qui vont bien pour voilà pour le ras de cils pour mettre le phare en ras de cils voilà et pour estomper également mais moi celui du monde que j'utilise c'est surtout celui ci que j'aime beaucoup voilà et ceci c'est les pinceaux néons donc normalement j'en ai il y en avait quatre l'autre c'est le même mais c'est pour le pinceau je l'ai pas ici c'est le pinceau pour laisser ainsi il est là voilà c'est le pinceau pour les sourcils celui ci voyez oui vous avez le goupillon ici donc ça c'est pour tracer avec un pigment spécial pour les sourcils il va bien je l'utilise aussi voilà et ça c'est la collection néon qui vient de chez action je crois qu'ils coûtaient moins de 4 euros les quatre pinceaux ils sont très très bien aussi voilà je vais les remettre voilà et puis après vous allez avoir c'est pareil vous avez celui ci que je me que j'utilise qui est un petit peu plus petit que celui là ou que il est où l'autre ou que celui ci voilà il est plus précis voilà mais c'est pareil je m'en sers également pour le rat de cils ensuite il est où j'ai celui ci que j'aime bien utiliser voilà qui est plus petit que les autres voyez voilà il a un petit peu plus petit et il a un petit peu plus dense également alors je l'aime bien utiliser j'aime bien l'utiliser pour mettre un phare un petit peu plus foncé voilà vous mettez un phare un petit peu plus foncé il permet de pas de d'estomper votre phare voilà également et ça vous permet de prendre un petit peu plus de phare et que votre votre phare soit soit mieux mieux estompé voilà et voilà je l'utilise surtout pour ici et pour l'autre côté également voilà pour ce pinceau mais voilà je l'aime beaucoup également ensuite ben c'est pareil ça va être tout donc ça c'était c'est les dupes de zoévoque j'avais acheté sur cdiscount donc ça c'est les pinceaux qui a dans les palettes urban decay je dois en avoir un seul ensuite voilà ça va être des pinceaux plus éventuellement pour tracer un petit trait également moi je le fais rarement mais pour tracer un petit trait sur sur les sur les six sur les oui sur les cils pour tracer un petit trait de de liner pareil celui ci alors également ça peut faire pour faire le ras de cils en bord ça alors c'est pour faire un trait d'eyeliner c'est pareil je m'en serve jamais ça c'est un pinceau pour les lèvres normalement c'est un pinceau pour poser le les rouges à lèvres les brillants à lèvres enfin plus les rouges à lèvres là c'est pareil normalement je pense que c'est plus un pinceau un pinceau à lèvres aussi et là c'est pareil ce sont tous des pinceaux pour les yeux pour estomper voilà vous avez celui ci aussi c'est pareil ça va être plus pour mettre les phares sur la paupière mobile voilà là c'est la même chose ça c'est un pinceau à saint pinceau double pareil c'est dans une palette je suis plus laquelle celui ci aussi c'est dans une palette de chez sephora un pinceau double voilà vous avez celui ci pour plus estomper également et celui ci plus pour faire le ras de cils en bas et là c'est pareil alors là il est un peu gros je pense celui ci ça sera plus pour peut-être le l'anti serne je pense que j'ai oublié de l'enlever tout à l'heure il sera plus à mettre pour les pinceaux pour le temps voilà voilà ce que je pouvais vous dire donc sur tous mes pinceaux c'est vrai que j'en ai pas mal voilà je vais peut-être les laisser comme ça mettre tous les pinceaux pour les yeux d'un côté et les pinceaux pour le teint voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à me mettre en commentaire n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu moi ça me fait super plaisir et puis et bien à vous abonner si ce n'est déjà fait et puis moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo à bientôt